Et bonsoir, bonsoir, salut Pauline, ravi de te retrouver, moi aussi, je suis ravie. Alors cette semaine, Ali, mon actualité, c'est la cérémonie des Pégases, alors qu'est-à-c'o ? Qu'est-à-c'o ? Les Pégases, il s'agit du César du jeu vidéo et vous savez quel jeu a raflé 7 prix, dont celui du meilleur jeu ? Ça ne s'invente pas. Ça s'appelle A Plegue Tale, Innocence, regardez. Le meilleur jeu vidéo français de l'année et je vous demande de leur faire un triomphe. Et au Plegue Tale, Innocence, d'Azo Bocidio. Si Pégase, ce soir, pour le Plegue Tale, Innocence, tact ultime pour les Bordelais et leur époque est sombre dans une France du XIVe siècle. Ce sont des scènes qu'on ne reverra pas, il y a plus de 100 personnes, malgré tout, c'est intéressant. Mais surtout, de quoi ça parle, le Plegue Tale, Innocence ? Je vous le donne en mille. Il s'agit de fuir une épidémie de peste au XIVe siècle en France. Alors pour le coup, les premiers jeux vidéo ont été créés en 1958 dans un laboratoire de recherche nucléaire américain. Et ça s'appelait Tennis for Two. On a retrouvé les images, regardez. Mais c'est véritablement dans les années 70 que les jeux vidéo s'invitent dans le salon des Français. Plus besoin alors de se déplacer pour aller jouer dans le café du coin. On peut jouer à la console avec son chat sur son canapé. Même plus besoin de mettre un franc dans la fente, les machines à jouer chez soi sont intégrées ou couplées avec le téléviseur. Pour 300 francs environ, les prix ont beaucoup baissé. Le petit écran se transforme en terrain de football ou en cours de tennis. Les adversaires se renvoyant la balle grâce à une commande manuelle. Alors fini le rôle de la télévision à sens unique, de l'émetteur vers le récepteur. Sans doute, d'autant que les innovations techniques n'en sont qu'à leur début. Ça, ça n'a pas changé. C'est là où on apprend que Jean-Michel Apathy jouait aux jeux vidéo en fait. Non, je n'ai jamais beaucoup joué mais je m'en souviens. Je suis effrayée. Non mais dites-moi que vous avez joué aussi. Non. Si, on est de la même année. Arrêtez. C'est vrai. Il a essayé. Il sera genie, il sera genie. Laissez-le, laissez-le. Alors au début des années 90, ça y est, les Français sont conquis par la Game Boy et la Nintendo. Des objets qui sont évidemment depuis devenus cultes. Pour Noël, les envahisseurs nippons ont encore frappé. Avec 30% des ventes, des rayons jouets des plus grands magasins, les jeux vidéo laissent loin derrière les trains électriques et les ballons de foot. Et les premiers atteints par le nouveau péril jaune n'ont pas 10 ans. Le plus petit, le Game Boy, est transportable partout à partir de 600 francs. Dans la gamme supérieure, il faut compter 250 francs pour une cassette jusqu'à 1000 francs pour des consoles classiques. Et si demain matin, vos enfants découvrent ces nouveaux joujoux dans leur petit soulier, vous aurez au moins la certitude d'avoir la paix toute la journée. Et alors quand on parle des jeux vidéo, on pense souvent aux violences et même ceux, dès le début, des balbutiements des jeux. Et au machisme, n'oubliez pas. Et au machisme. Vous avez bien raison, mais de plein aile. Mais écoutez, ce jeune garçon, lui, s'en défend de cette violence. On est en 1992. C'est une sorte d'existoire pour les jeunes. Eux, d'aller dans la rue, de mal tourner, on préfère, je vais dire, frapper un personnage dans un moniteur que d'aller dans la rue et s'énerver. Je trouve que ça canalise plutôt, je veux dire, nos instincts bestiaux, si je peux dire. Vous vous êtes reconnus ? Vous vous êtes déjà défoulés sur un jeu vidéo ? Non, vous le faites la plume à la main. Je suis un type gentil. Sauf quand vous portez la plume dans la plaie. Sans aucun doute. À la loyale. Voilà, avec un peu de tenue. En 1993, un jeune homme confie son obsession pour les jeux vidéo, vous allez le voir, ainsi que les effets néfastes sur son corps. Quand j'éteins ma console ou mon ordinateur, le jeu ne s'arrête pas, le jeu continue. Car quand je me couche le soir, j'ai l'impression de voir les personnages au pied de mon lit et ça me fait vraiment très très peur. Je transpire et même le soir, quand je me couche, je dors, je me bats toute la nuit avec les personnages. J'ai l'impression d'être dans le jeu, de mourir même. Et le matin, quand je me réveille, je suis très très fatigué. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi et c'est très très dur à vivre. C'est le journaliste qui lui a demandé de dire ça. Non, non, il est très représentatif de la population déjà, je crois. Alors la communauté des gamers, ça, elle est bien connue. Elle fait trembler les réseaux sociaux par son influence. Et pourtant, à l'époque, la communauté se résumait simplement à la hotline de Nintendo. Au cas où un joueur se retrouve coincé dans le jeu. Bonjour, ici Mario. Quel est votre problème ? Chaque jour, 7000 appels au secours, 25000 en période de vacances. Lumière artificielle, air conditionné, 40 standardistes vivent dans une sorte de bunker. On les appelle les mutants. Du matin au soir, ils répondent aux questions en testant simultanément de nouveaux jeux. Je n'arrive pas à le prouver. Est-ce qu'il y a des gens aussi agressifs qui vous prennent à partie parce qu'ils n'arrivent pas à finir un jeu ? Je sais qu'il y a des solutions que je n'ai plus dans le dossier. Si on ne peut pas les envoyer, c'est la fin du monde, c'est fini. Alors donc là, ils vivent toute leur agressivité sur moi. Dans cet univers du jeu vidéo, il y a aujourd'hui des batailles sociales, y compris sur les conditions de travail, mais aussi les contenus. Et nous, on a été sollicités par des jeunes qui veulent d'autres jeux vidéo, y compris sur la politique, sur la corruption. Et on s'est enfermés pendant 48 heures, moi compris, avec ces fabricants, ces jeunes designers, codeurs, etc. Et on a fabriqué 7 jeux vidéo. Dont les thèmes sont le financement libyen. Il y a une histoire de comment on empêche une élection présidentielle. C'était avant l'affaire Fillon. Mais le jeu, c'était comment des révélations successives font qu'au final, tu as gagné le jeu, si au final, il n'y a plus de candidats à la présidentielle avant que la présidentielle ait lieu. Ah mais ça, c'est le jeu auquel vous jouez depuis vos débuts dans le journalisme. On l'a fait. Et voilà, il n'y a qu'un jour, pour nous libérer du présidentialisme, on fait des révélations. Puis tout d'un coup, ils sont tous tombés. Et la veille du premier tour, merde, il n'y a plus de candidats. Ah mais très bien, on change et on passe au parlementarisme. Je ne m'attendais pas à ça avant de faire mon retour vers le futur. Mais alors, depuis cette communauté prospère sur les réseaux, on voit le nombre d'utilisateurs augmenter sans cesse. On organise même des championnats du monde de jeux vidéo. Et on a assisté récemment à l'essor de la plateforme en streaming Twitch, qui a fait un carton. Et n'oublions pas que même Edouard Philippe, le Premier ministre, l'a choisi pour s'exprimer lors du grand débat national l'année dernière, en plein cœur des manifestations des Gilets jaunes. Alors, bonne ou mauvaise idée, Edou Plenel, pour vous ? Non, mais tous les réseaux sociaux ont des bonnes idées. Tout dépend de ce qu'on y fait, ce qu'on y dit et comment on se tient. Merci, messieurs. Vous restez avec nous juste après la pub Le Palmarès d'Antoine Janton et le plateau télé des Varroques. C'est tout de suite.